Salutations camarades et les divers, aujourd'hui un défi bien bien stupide comme on les aime, ça va consister à ne pas devoir tirer de coups de feu avec toutes mes armes, ni lancer de granade d'ailleurs, et également ne pas utiliser d'armes de soutien, alors je sais que ça pourrait paraître une idée très saugrenue, mais disons que je commence à atteindre un cours d'idées et je racle les fonds de tiroir, là on n'a plus le choix, mais je m'autorise évidemment à utiliser les stratagèmes parce que bien sûr, sinon ça va être un peu compliqué, donc je prends évidemment frappe électromagnétique pour gérer un peu l'école à ce qu'il met dessus, bouclier bien entendu pour avoir un peu de survie, mais comme je dis, je peux faire du corps à corps, ça va me permettre de tuer les petits, donc on va voir comment ça se passe, aigle de fragmentation pour tuer un peu toutes les grosses troupes un peu paquées, et laser orbita je le prends plus en sécurité, je ne sais pas dans quelle situation je vais l'utiliser, mais quand c'est la sauce, donc comme je dis, pas le droit d'utiliser arme principale, arme secondaire, grenade impact et pas le droit d'utiliser d'armes de soutien, on va bien voir ce que ça donne, c'est parti. J'ai pas eu trop le temps de regarder exactement comment je vais un peu strater le machin, mais écoutez, on lance un peu comme ça, on regarde, voilà, disons qu'on va improviser un peu sur le tas. Bon déjà on va voir un peu l'objectif, il faut qu'il y a du monde, ça va être compliqué tout ça. Voilà, donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est toujours utiliser la fameuse petite technique qui va me permettre de déclencher les largages un peu loin, loin de là où je veux aller, il faut que je me fasse repérer, attendez après il faut aller là-bas, on va se faire repérer comme ça, voilà, parfait. Là le problème c'est que le largage est un peu près de là où je veux aller, j'ai un canon qui va essayer de me tirer à droite, on va essayer d'éviter qu'il me le refasse. On va évidemment utiliser l'aigle de fragmentation pour tuer un peu toutes les masses qui sont sur les objectifs, sinon je ne peux pas trop m'approcher. Oula, pas trop de dégâts s'il vous plaît monsieur. Alors oui, le problème c'est que forcément c'est pas non plus incroyablement incroyable, donc on va essayer de claquer directement le laser orbital pour tuer un peu tout le monde. Il n'était pas grâce à mon corps à corps. Ah, je vous ai promis du corps à corps. Non, il m'empêchait de tuer au corps à corps. C'est pas bon, qu'est-ce que tu veux toi ? Eh ouais, je suis spécialisé. Voilà. Attendez, ne vous inquiétez pas, grâce à mon corps à corps légendaire, tout se passera bien. Oula, alors par contre attention à eux. Ouh, c'est compliqué. Hop. Bon, alors je suis plus en train de corps à corps, mais c'est vraiment surtout s'il y en a un ou deux qui m'embêtent sur le PC. C'est surtout dans ces cas là où ça va un peu me servir. Ok. Ah ! J'étais un peu trop près. C'est marrant, ne vous inquiétez pas, ça faisait partie du plan. Comme ça au moins, tant que c'est clean, je peux aller faire l'objectif tranquillement. Je crois que tout le monde a dû au moins canner. Ah non, il y a encore lui là. Dégage. Venez là ! Tiens ! Tiens ! Tiens ! Voilà, c'est bon, parfait. Ne vous inquiétez pas. C'est bon. Ouf ! Ok, donc laser orbitale, ça peut être pas mal sur l'objectif. Ça me permet un peu d'enlever les derniers ennemis. Comme ça au moins, je peux essayer de faire le PC. Ok, c'est parfait. Alors on va juste espérer qu'il n'y a pas une patrouille qui se ramène, car j'ai fait pas mal de bruit. On va peut-être renvoyer directement l'aigle se ravitailler, car j'ai besoin de beaucoup d'aigles. Ouais, pour l'instant, il n'y a personne qui a l'aide à arriver. Ok, c'est parfait. Alors j'ai envoyé un ravito, j'en aurais bien besoin, car j'apparais souvent avec des munitions. Hop, ok, c'est parfait. Comme je n'ai pas l'atout pour avoir le ravitaillement de base, quand j'apparais, c'est un peu compliqué. Il faut vite que je commande le ravito. Ok, c'est parvu. Donc ça va beaucoup reposer sur comprendre le comportement des ennemis. C'est d'ailleurs quelque chose de très important que je vous conseille d'apprendre si vous voulez commencer à faire des hautes difficultés. C'est très très important, surtout si vous utilisez l'armure d'éclaireur. Car c'est avec la détection que vous allez aussi pouvoir devenir très fort avec cette armure. Même avec les autres, ça peut être très important. Donc c'est quelque chose d'assez rigolo, qui va un peu me permettre d'exploiter le comportement des ennemis. Même si j'avoue que sur cet objectif-là en particulier, j'ai un peu bourriné, mais bon. C'était un peu pour faire du corps à corps quand même. Si je marre dans le titre, je fais du corps à corps, mais je n'en fais pas. Après, on va me le reprocher. Enfin bon, non, mais... Bon, écoutez, c'est plus rigolo, on va dire. Est-ce qu'on va essayer de refaire... On n'oublie pas la technique de se faire repérer... Ah, mais j'ai oublié mon bouclier ! Oh, l'idiot ! Ah, ne vous inquiétez pas, je n'ai même pas besoin du bouclier. Peut-être que j'en avais besoin. Mais on va s'en sortir sans. De toute façon, évidemment, on s'autorise de mourir. Vu la difficulté que ça va exiger. Je pense que... Ah, pardon. Je pense que c'est des ennemis... Viens, 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 attends. Aisez-vous. Voilà, c'est toi. Hop là. C'est parfait. Ok, alors, qu'est-ce qu'on va essayer de faire ici ? Là, il y a du monde sur l'objectif. Du coup, c'est un peu compliqué. Problème, c'est que je pense que la demande de troupe est disponible. Donc, si je me fais repérer, les vaisseaux arrivent. J'imagine que le PC est au milieu de tout le monde, c'est ça ? C'est ça, la plus grosse blague ? Où est le PC ? Je ne vois pas le PC. Il doit être là-bas, non ? Derrière le monsieur ? Non, vous ne m'avez pas vu. Non, non, c'est faux. Aïe ! Attention, ça peut faire très très mal. N'hésitez pas à vous coucher rapidement. Ok, ok. Ah, c'est bon, repérer le PC. On va attendre cinq petites secondes que l'aigle de combat arrive. Excusez-moi, j'avais juste un petit truc à faire. Ok. Aigle de combat, on essaie d'un peu enlever tout le monde. Est-ce qu'on peut essayer d'aller sur le point ? Est-ce que je peux le corps à corps, eux ? Oui, je pense. Ne vous inquiétez pas, je gère. Mais... Oh putain, cette situation. Héhéhé. Je pensais qu'il allait m'oublier, mais visiblement, il ne veut pas m'oublier. Bon, ben, je suis obligé de claquer un aigle ici. Bouge pas, bouge pas, bouge pas, idiot. Ici, ici. Ok, parfait. Oh ! Ouf ! Ouf ! Alors, je ne vais pas vous mentir, ça commence à être un peu compliqué. Un tout petit pas compliqué. Parce que claquer des actes de combat, c'est bien joli, mais... Ça ne te permet pas toujours de me sortir des situations un peu cocasses. Je viens de claquer tous mes steams. Ok, il vient d'être bloqué dans le mur. Tout le monde ne bouge pas. Tout le monde laisse tranquille. Moi, ça me va. Moi, ça me va totalement, vous savez. Je ne bouge pas. Si, au moins, je peux faire les objectifs là, ce serait parfait. Ok, 17. 100%. Ok, c'est parfait. Très, très bien, ça. Pour pouvoir faire cet objectif, ça m'arrange beaucoup. Donc, vous voyez, c'est un peu particulier le comportement des amis. Des fois, ils vont un peu vous perdre. Ils viendront. Des fois, non. Ils vont rester sur leur point. La discrétion, des fois, ça peut être très, très fort. Ils ne savent pas trop où je suis. Ils savent que je suis à peu près ici, dans cette zone. Mais pas exactement où. C'est pour ça que j'essaye un peu. de gagner du temps. Juste pour tourner le levier et partir. On va juste essayer de sortir de ça. Zone de détection. Pour faire perdre du temps. Un problème, ouais. Il a fallu bien qu'un moment j'y aille. Ah, ça, c'est l'idiot, ça. Ça, c'est l'idiot que je suis. Parce que j'ai complètement oublié de reprendre mon bouclier. Et je le paye au prix fort. Je le paye au prix très fort. Mais on va dire que c'est pour ajouter de la difficulté. Je n'en doute pas une seconde. Que c'était uniquement dans ce but. Bon, alors, dernier objectif. Avoir l'objectif principal qui sera un peu le plus dur. Car forcément, il va falloir gruger d'une manière assez subtile. Mais bon, écoutez, pour l'instant, on arrive un peu à avancer. Et d'ailleurs, ça me permet aussi de vous donner une astuce très importante. C'est que quand vous commencez à attaquer des bases ou tout ça. Et que vous ne faites que tourner autour des objectifs sans les activer. Et vous ne faites que combattre. En fait, vous perdez énormément de temps sur les missions. Donc, je vous conseille vraiment d'activer les objectifs avant de commencer à vous battre. Enfin, d'essayer de toujours prioriser l'avancée de l'objectif plutôt qu'à la bataille. Il y a encore du monde ici. Je ne sais pas s'ils m'ont encore repéré. Je ne pense pas. On va essayer de tuer les petits derniers. On ne va pas s'embêter trop longtemps. On va un peu s'écarter car je n'ai pas de bouclier. Ça peut être très dangereux. On va espérer que le bouclier meurt. S'il ne meurt pas, je peux être... Ok. J'aurais pu être très embêté. J'aurais dû le corps à corps. Si le bouclier était ma mort... Là, j'avais juste à prendre mon couteau. Et me mettre en mode Rambo. Et espérer que je puisse gagner. Mais bon. On n'a pas eu que ça à faire. Donc très important. On va tout de suite envoyer l'aigle se ravitailler. Pour le dernier objectif. Alors, dernier objectif. On va plus le jouer autrement. Car on a une grosse chance qu'il n'y a pas d'ennemi sur l'objectif. Du silo. Généralement, il y a des petites patrouilles autour. Donc on va espérer que ça se passe comme ça. Car je pourrais faire l'objectif presque gratuitement. Donc on va vraiment prier pour que cette situation arrive. Sinon, là, ça va être une grosse problématique pour le faire. On va devoir évidemment jouer un peu de la discrétion. Ok. Je crois que c'est cette situation. Ok. Parfait. Donc là, on va essayer de jouer la discrétion pour se faufiler dans l'objectif sans trop se faire opérer. Car quand il n'y a personne sur l'objectif, je peux le faire vraiment tranquillement sans me prendre la tête. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de se faufiler sans trop courir. On peut peut-être courir par là. Donc je ne suis pas trop près de l'objectif. Ça devrait aller. Hop. On va essayer de passer entre les deux troupes. Pas trop près. Il ne faut pas que je cours trop trop près. Ok. Ça a l'air d'aller. J'ai fait un peu de bruit. Ok. Je pense que c'est parfait. Ok. Donc là, on a réussi à rentrer dans l'objectif sans faire de bruit. Donc une personne ne devrait venir m'embêter et de donner l'alerte. Donc je vais pouvoir le faire tranquillement. On va juste prier pour que si une patrouille arrive, on arrive à la tuer avant qu'elle donne l'alerte. Enfin, on va voir comment ça se passe. On va même peut-être prier pour qu'il n'y ait pas de patrouille qui vienne. Ou s'il y en a une qui vient, on va essayer de la... On va essayer un peu de l'arnaquer. On va passer comme ça. Alors même si je prends des petits dégâts, c'est pour essayer de ne pas trop passer proche des patrouilles sur le côté. Car s'il y a trop de petits qui viennent... De petits robots qui viennent sur moi... J'entends... Je crois que j'entends chanter. C'est mauvais signe. Ouais, j'entends chanter. Je vous entends chanter, c'est que vous savez qu'il y a une patrouille qui arrive. La question c'est, par où ils arrivent ? Ils arrivent par là, à gauche. Je les entends, ok, je les vois. Ok, donc ce qu'on va essayer de faire, forcément nous on a envie de faire l'objectif. Alors normalement si une patrouille vient ici, sur la position du missile, ils viendront toujours ici, sur le silo. Et pas sur le PC, normalement. Donc on va éviter d'envoyer un ravito ou quoi que ce soit. De toute façon, comme je dis, on a le droit de mourir. Je suis mort juste une petite fois à cause d'une... Une petite bêtise. Et surtout que je n'ai pas mon bouclier. Donc c'est vrai que ça m'empêche de... On ne va pas commander de bouclier, ni de quoi, ni rien. Comme j'ai dit, ça me ferait repérer. Ça me ferait perdre beaucoup de temps car je ne dois pas me battre. Je dois vraiment éviter absolument de me battre. Alors je pourrais au moins m'autoriser peut-être à jeter une grenade pour attirer l'attention. Mais même ça, on ne va pas se l'autoriser. J'ai dit que je n'utilisais pas de grenade, donc je ne vais pas utiliser de grenade. Il faut que j'essaye de ne pas trop me lever. Est-ce qu'ils vont venir sur le PC ? C'est ça la question. Ouais, je pense qu'il y en a un qui va s'approcher du PC. Il a l'air d'être intéressé, lui là-bas. Ce petit bonhomme a l'air d'être intéressé. Mais bon, je dois absolument faire cette étape car c'est une longue étape. Il se remet à chanter. S'il se remet à chanter, c'est qu'il a perdu l'attention normalement. Ok, on va les laisser partir. Ils ont l'air d'avoir perdu l'attention, vous voyez. Ils se remet à chanter. On va les laisser passer. Les petits sont partis, donc c'est plutôt pas mal. Il me manque une étape, juste activer le petit bouton rouge à la fin et je peux me barrer. Ok, on va peut-être aller là-bas. Attention parce que dès que je me lève, c'est là que je fais du bruit. Alors je vais courir, je vais me faire un peu repérer. Non, ça va. On va pas passer trop loin de moi. Ok, c'est bien, on a fait quand même beaucoup d'objectifs très rapidement. Ça me va bien. Alors faut pas attention parce que s'il y a des vaisseaux de combat, l'objectif secondaire, ça peut être très compliqué. Car en solo, ça devient un peu plus chaud à gérer, même si je peux le gérer avec un canon Khazar, tout ça. Mais là, c'est vrai que comme je peux pas tirer, si je vois une usine de drones de combat... Vous allez excuser moi. Ok, non, c'est pas. Ok, on est reparti. Excusez-moi, il y a un ami qui m'a rejoint. Ne vous en faites pas, tout s'est bien passé. Donc ici, on va essayer de juste s'extraire. Alors comme d'habitude, on va essayer d'utiliser la technique de discrétion. Forcément, comme je n'ai pas trop le droit de me battre, je vais essayer de me foufiller discrètement sur l'objectif. Alors ici, on peut quand même se faire repérer. Il doit pas avoir trop de soucis. Qu'est-ce qu'on a ici ? Il a l'air d'avoir que du petit. Ça devrait aller normalement. Hop là, il ne sait pas que je suis déjà dans son dos. Boum, ok, parfait. Hop. Ah, je lui ai fait vraiment un petit coup dans la nuque, là, comme ça. Oh, putain, j'ai failli tomber comme un con. En train de faire le con. Donc vraiment, un petit coup discret comme ça. Hop, il s'est effondré, il n'a pas compris ce qui lui est arrivé. Ne vous inquiétez pas, c'est... C'est... J'ai du métier. J'ai de la bouteille dans cet art. L'art de la discrétion. Bon, il faut que j'arrête de faire le con, que je me concentre, car c'est là que ça va commencer à être un peu plus compliqué. Mais je suis littéralement à côté d'un ennemi. Il y a un ennemi à un mètre de moins. Il y a un ennemi sur moi, littéralement. Ok, bon, radar, je pense qu'il est un peu bugué. Je pense que c'était lui, il était char, mais il pensait que j'étais vraiment dessus. Ok, c'est bon, parfait. Ok, ok. Ça devrait aller. Je pense... Attendez, putain. J'ai eu peur, j'ai cru que j'avais oublié de régénérer mes aigles à fragmentation. Ça aurait pu être dramatique, mais écoutez. C'est passé. Ah bah putain, en plus, on a fait cette mission très très rapide. Non, je suis plutôt content. Je ne pensais pas que ça allait se passer aussi bien. Je ne vais pas vous mentir, je ne l'ai pas lancé. Enfin, je ne l'ai pas trop... Je ne suis pas très entraîné dessus. Mais, ça s'est passé plutôt bien. Alors, je me suis beaucoup focus dessus. Mais, ça m'a permis un peu d'éviter tout ça. Alors, le problème, ça va être forcément... Les patrouilles qui vont se ramener dessus. Donc, on va essayer de vite prendre un petit paquet de steam. Ce qui va être la priorité, c'est au moins de déclencher le vaisseau. Après que je meurs... Quand le vaisseau arrive, ça, ça ne me dérange absolument pas. Ok, il faut tout de suite que je me dépêche. Vite, 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 vite. Ok, parfait. Car, il y a des petits qui sont attirés par ce qui se passe par ici. Alors, par contre, ce qui serait encore mieux, c'est que j'arrive à... Je ne suis pas porté du vaisseau, là. Ce qui serait encore mieux, c'est que j'arrive... Ah, ouais, il y a beaucoup de monde qui arrive. Que j'arrive à monter sur un rocher. Ça, ce serait vraiment incroyable. Heureusement, je ne pense pas que ce sera le cas. Ah, peut-être qu'en vrai, prendre un checkpad pour se défiler, ce sera encore mieux. Après, ce n'est pas sûr qu'il y a toujours des rochers ou se percher. Mais là, ça aurait été vraiment une situation assez convenable. Ok, on va prier. On va vraiment prier de tout son être que je ne me fasse pas repérer. Car là, ça peut être très, très compliqué. Après, j'ai 4 vies. 4 vies, en vrai. Il me suffit de mourir. Je me perche sur un rocher. Et globalement, ça devrait aller. Je pense que, ouais, c'est la strata optimale pour gagner. En tout cas, j'utiliserai ça si je me fais repérer. Ils viennent vers moi, là ? Ah bon ? Mais pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi ils viennent vers moi ? Mais, pourquoi ils viennent vers moi ? Ils m'ont menti. Ne vous inquiétez pas. Je devrais gérer la situation, normalement. Vous pensez que c'est inquiétant ? Ça l'est. Mais, grâce à ma discrétion. On essaie de gagner du temps, car vous êtes extrêmement peu repérable avec l'armure. Ce qui me permet de vraiment un peu slider entre les patrouilles ennemies. Comme je dis, de toute façon, mon but ici, c'est de gagner un maximum de temps. Là, je vais avoir un gros problème. C'est que si je me cogne à un rocher, je vais me lever et je vais me faire repérer. Le problème, c'est qu'il y a un petit con qui est resté là-bas. Ok, on va essayer de sortir. On gagne du temps, on gagne du temps. Comme je vous ai dit, gagner une minute, gagner deux minutes, c'est incroyable. Donc, on va continuer comme ça. Est-ce que je vais là-bas ? Là-bas, c'est un peu dangereux si je m'engouffre là-bas. Si je m'engouffre là-bas, c'est un peu perdu. Alors, c'est qui qui s'est bloqué là ? Ok, c'est un unité. Ok, on va le laisser là. On ne va pas l'embêter. 21 minutes, ok. Combien ? Il me reste 40 secondes pour le... L'extraction. Il faut juste que je déclenche l'extraction. En vrai, j'aurais même pu le tenter en zéro mort. C'est vrai que je n'avais pas pensé. Peut-être une prochaine fois. Je ne pensais même pas que ça allait passer aussi facilement. Ça va passer, c'est l'habitude du... À force d'apprendre le comportement des ennemis, on comprend assez bien comment ça se passe. En plus, la mission était plutôt rapide. Je pense qu'un jour, je le ferai en zéro mort. C'est juste pour vous montrer que... Je vois beaucoup de gens qui disent « Ah, c'est très très compliqué les robots, tout ça. » Effectivement, c'est très compliqué quand on commence le jeu. Et surtout, c'est pour démontrer que l'importance, quand vous avancez dans le jeu, c'est d'apprendre le comportement des ennemis. Et c'est ça qui va vous rendre beaucoup plus fort. C'est même pas vraiment d'acquérir des stratagèmes et tout. Enfin, il y a des stratagèmes, forcément, ce sera beaucoup plus fort. Mais si vous commencez à apprendre les comportements des ennemis, ça devient tout de suite beaucoup plus simple. Ça devient beaucoup plus évident à faire, surtout les automatons par exemple. Et terminer d'après, ça c'est un peu du bourrinage. Mais globalement, voilà. Je ne sais pas... Tant que vous connaissez un peu les stratégies, lancer l'incursion par ici, comment un ennemis va vous repérer. Ah bon, il fallait surtout l'armure d'éclaireur pour refaire un peu cette discrétion. Mais, voilà. C'est une mission tout en douceur. J'aurais même pu la faire, comme je vous le dis, assez facilement sans mourir. Si j'avais... Je n'avais pas trop forcé sur le problème. Mais j'ai dit, au plus, je crois que c'est moi qui me suis tué. Comme un idiot. Je crois que oui. Enfin bref. C'était une mission plutôt tranquille. Et je pense qu'à mon avis, j'ai tué même pas... Ah oui, j'ai fait des aides de fragmentation. En tout cas, peut-être moins de 50 unités. En environ. Par contre, j'espère que je n'ai pas tiré de coup de feu. Compartement déshonorant, ok. En vrai, mon comportement était un peu déshonorant. Je le conçois. Effectivement, c'était un peu... Voilà. On va dire que c'est pas du bourrinage. C'est pas du bourrinage comme on aime. Là, c'est de la belle discrétion. Mais bon, c'est pour changer un petit peu. On va pas tout le temps bourriner à chaque fois. Et surtout, j'espère que je n'ai pas trop tiré de coup de feu. Alors, est-ce que les coups de feu, ça compte comme les aigles de combat ? Parce que de toute façon, je n'ai pas tiré. Donc, techniquement, ça ne devrait pas... Je ne sais pas comment ça marche, ça. On va voir. Coup de feu tiré 96. Ah ouais. Ah, mais est-ce que c'est les corps à corps qui comptent peut-être ? Ou est-ce que c'est l'aigle de combat ? Je ne sais pas. En tout cas, je ne pourrais pas malheureusement avoir cette statistique à zéro. Sauf si je n'utilise pas de stratège. Bon, là, ce serait un peu plus compliqué. Bon, écoutez, je pense qu'à mon avis, vous avez l'idée du défi globalement. C'est pour vous montrer que... Apprendre le comportement des ennemis, c'est très important. Savoir comment il va vous repérer. Savoir comment il va réagir face à vous. Ça peut être très important. Et j'espère, en tout cas, que ça vous a permis de voir à peu près comment on essaye de faire un peu les objectifs. Comment on essaye de ne pas trop s'embêter dessus. Car dès que vous êtes repéré, c'est là que les problèmes commencent. Ou même, si vous voulez vous faire repérer, envoyer un largage de robot plus loin. Et là, ça va vous permettre, évidemment, d'être un peu plus tranquille sur l'objectif principal. Enfin, bref, si vous avez encore des conseils concernant cela, je vous invite à le dire dans le commentaire, bien entendu. Et à me retrouver également sur le tweet si vous souhaitez voir plus de petits conseils comme ceci. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye. Sous-titrage ST' 501